Bien le bonjour et bienvenue sur EduKey à celles et ceux qui nous rejoignent. Ici Pline, à votre service pour parler d'éducation. Et bien ça faisait longtemps et je suis vachement content de vous retrouver. D'ailleurs je vous souhaite une excellente rentrée. Moi ma résolution pour cette année scolaire c'est de vous accompagner en sortant un peu plus régulièrement des vidéos qui j'espère seront cool et utiles. Et aujourd'hui on commence une série de vidéos autour de l'éducation à l'esprit critique et ça, ça va être stylé. Bon, l'esprit critique, on en entend parler partout, notamment pour faire face aux fake news, aux théories du complot, etc. Et l'éducation nationale aussi met ce développement d'esprit critique en avant. En fait, ça fait vraiment super longtemps qu'éduquer à l'esprit critique, c'est un objectif éducatif et en cherchant bien, on peut même le faire remonter à Aristote. Du coup, ça fait longtemps aussi qu'on dit plus ou moins à des enseignants du monde entier et vos élèves là, il faudrait qu'ils apprennent à faire preuve d'esprit critique. Mais finalement, en pratique, qu'est-ce qu'on attend de vous les enseignants ? Alors vous avez sûrement une idée générale de ce qui est attendu. On veut que les élèves y soient capables de raisonner mieux, d'analyser de manière logique des informations pour résoudre des problèmes complexes, de savoir argumenter et reconnaître des arguments fallacieux et bien sûr, éviter de véhiculer des fake news ou de croire à des théories du complot. En plus de ces capacités ou compétences, on aimerait aussi que les élèves y développent certaines attitudes, comme l'habitude de chercher des raisons pour justifier leurs propos, ou aussi être disposés tout simplement à se remettre en question face à des nouvelles informations, ou encore de chercher la vérité. J'espère qu'à travers ce que j'évoque, vous retrouvez un peu vos idées sur ce qu'est l'esprit critique à enseigner. Du coup, n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires. Oups. N'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires si vous avez l'impression que j'ai raté des points importants. En tout cas, on voit bien que derrière l'esprit critique, on met plein de choses différentes. On a d'un côté des capacités, de l'autre des attitudes ou des dispositions, mais ça reste très vague tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'il a dedans peut vous aider concrètement à faire un cours qui permettra d'éduquer l'esprit critique de vos élèves ? Je vous propose de voir à travers un ou deux exemples pourquoi des définitions aussi larges et peu concrètes peuvent poser problème quand il s'agit d'enseigner sur le terrain avec vos élèves concrètement. Si on part d'une discussion fictive entre Sam et Léa. Donc Sam y prétend qu'il a un bracelet qui le rend plus fort au foot. Léa, elle ne le croit pas. Il dit que c'est impossible qu'un bracelet rende qui que ce soit plus fort au foot parce qu'on ne joue pas avec les mains. Sam y réplique que pourtant, Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de foot, il en porte un et il en a parlé à la télévision. Alors qui mieux qu'un joueur professionnel peut savoir ce qu'il rend plus fort ? Mais il ajoute qu'il comprend que Léa ne le croit pas. Lui aussi, il était sceptique au début et c'est pour ça qu'il l'a testé lui-même. Il a pu vérifier que c'est vrai. Il donne comme preuve les résultats de ses deux derniers matchs depuis qu'il porte le bracelet. Il a mis trois buts de plus que d'habitude. Du coup, dans cette situation, il semble que les deux jeunes donnent des raisons, ils argumentent et qu'ils cherchent la vérité. Alors face aux informations fournies par Sam, est-ce que faire preuve d'esprit critique pour Léa, ça voudrait dire accepter ce que dit Sam, à savoir que son bracelet rend effectivement plus fort au foot ? Du coup, partons du principe que face à son scepticisme, Sam lui propose la chose suivante. Il lui prêtera son bracelet la prochaine fois qu'elle jouera au foot et elle verra elle-même si ça marche. Léa, elle accepte et lors de son match suivant, elle marque effectivement un but. Alors quelle serait la réaction de Léa, suite à la discussion avec Sam, que vous, vous considéreriez être faire preuve d'esprit critique ? Comme cet exemple l'illustre, on se retrouve parfois avec des contradictions entre d'un côté l'idée que faire preuve d'ouverture face à de nouveaux arguments, c'est important pour faire preuve d'esprit critique, mais j'imagine aussi que certains d'entre vous n'ont pas été convaincus par les arguments de Sam, malgré les éléments en faveur de son discours. Vous doutez sûrement de la validité de ses arguments. Alors faire preuve d'esprit critique, est-ce que ça reviendrait à douter plus ? Et du coup, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit douter ? Quand est-ce qu'on doit s'arrêter ? Par exemple, les personnes qui jugent que la Terre, elle est plate, ils sont extrêmement critiques. Ils doutent beaucoup de la théorie officielle qui dit que la Terre est globalement ronde. Du coup, ce serait eux qui feraient preuve d'esprit critique et nous, on serait juste des moutons ? J'imagine que cette version d'esprit critique, ça vous plaît pas plus qu'à moi. On pourrait sinon, par ailleurs, critiquer l'argumentation de Sam en disant qu'il fait un appel à l'autorité en se référant à Cristiano Ronaldo qui est un célèbre footballeur pour justifier son propos. Un appel à l'autorité, c'est souvent considéré comme un argument fallacieux qui est donc à éviter. Mais pourtant, dans ce cas précis, est-ce que le fait que Cristiano Ronaldo est un expert du football, ça en fait pas une source fiable ? Par exemple, j'imagine que comme moi, vous faites globalement confiance à votre médecin quand il prescrit un médicament pour soigner votre gamin qui a une grosse fièvre. J'ai pas ses compétences pour juger du remède à appliquer, il n'a pas de raison particulière de vouloir me tromper. Du coup, l'attitude rationnelle, faire preuve d'esprit critique ici, est-ce que ce serait de douter et de prendre le risque de laisser notre enfant souffrir ou bien de faire un appel à l'autorité du médecin pour justifier le fait de lui faire confiance ? J'imagine qu'à ce stade, j'ai fait grincer des dents plusieurs personnes qui trouvent ma comparaison injuste. Et oui, je vous le concède, il y a des différences entre la situation du médecin et celle avec Ronaldo. Déjà, on pourrait se demander si Ronaldo, il était pas payé pour faire la pub du bracelet, tout simplement. Mais est-ce qu'on pourrait pas se demander la même chose du médicament que nous prescrit notre médecin ? Certes, la vie d'un enfant est en jeu dans un cas et pas dans l'autre. Mais là, on a un point nouveau que je trouve intéressant. C'est que le contexte qui nous pousse à une prise de décision, ça peut faire une différence. Du coup, si l'enjeu est particulièrement important, genre la vie de notre enfant, faire preuve d'esprit critique, ça pourrait être de prendre le temps de se renseigner au maximum histoire d'être certain de faire le meilleur choix. Mais quand il n'y a pas le temps, s'il y a urgence, faire preuve d'esprit critique, est-ce que ce serait pas d'aller chercher la source la plus fiable qui soit à notre portée ? De privilégier le diagnostic du médecin à celui de Doctissimo, par exemple ? Bref, j'espère que cet exemple, ça vous aura convaincu qu'avoir des règles générales comme douter de tout ou faire preuve d'ouverture d'esprit, ça semble pas très utile en pratique. Définir l'esprit critique d'une façon qui correspond à toutes les situations, c'est pas évident ou en tout cas, on ne saura pas forcément comment apprendre dans quel contexte et comment on doit appliquer notre esprit critique. Sauf qu'en tant que prof, vous avez besoin de savoir amener vos élèves à apprendre dans quel contexte et comment ils doivent appliquer leur esprit critique. Heureusement, j'ai quand même une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis pas loin d'un siècle, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la définition de l'esprit critique et il n'y a toujours pas de consensus. Du coup, on a eu des philosophes, puis plus récemment, des psychologues et des éducateurs qui sont attelés à cette lourde tâche et malgré des réelles tentatives d'atteindre un consensus, notamment grâce à l'American Psychological Association, le résultat, ça a été une définition trop vaste et qui du coup, laisse peu de possibilités aux enseignants de réellement savoir quoi enseigner. La bonne nouvelle cette fois, c'est qu'il y a quand même de sacrées avancées sur le sujet qui ont été réalisées par différents chercheurs que ce soit en France ou à l'étranger. Et depuis janvier, en France, il y a un gros projet de recherche sur éduquer à l'esprit critique qui a été lancé en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Ce projet, il est coordonné par Nicolas Gauvry et j'ai le plaisir d'y participer, ce qui m'a notamment motivé à faire cette série de vidéos. Il y a plusieurs groupes de travail dans le projet et j'ai notamment fait partie du premier qui concerne justement la définition de l'esprit critique. Donc c'est un groupe de travail qui a été guidé par Elena Pasquinelli de la main à la patte. Comme elle est habituée à travailler avec et pour des enseignants, on a vraiment pu construire une définition opérationnelle qui pourra avoir des conséquences pratiques sur le terrain. Et pour en savoir plus, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos de la série Éduquer à l'esprit critique. On parlera de cette définition et de son utilité et ce sera l'occasion de savoir enfin qui faisait preuve d'esprit critique entre Sam et Léa. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage très fort à la partager et à nous dire en commentaire les choses concrètes auxquelles vous voudriez que la série réponde. Et si vous souhaitez nous encourager dans ce travail de vidéo qui demande beaucoup de temps, on appréciera énormément vos dons via Utip si vous pouvez. Alors il y a plusieurs moyens de vous soutenir donc n'hésitez pas à aller regarder une publicité ou simplement faire tourner ces vidéos auprès de vos collègues, vos amis, etc. Merci par avance. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Oh et si jamais vous êtes enseignant ou que vous avez une pratique qui vise à développer l'esprit critique, je vous informe au passage qu'à Paris, on est en train de mettre en place un groupe d'échange de pratiques qui va rassembler autant des chercheurs que des praticiens de tous les milieux pour qu'on puisse s'entraider et recevoir des conseils pour améliorer ce que chacun fait. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire par mail à plin.efficience.org si vous voulez en savoir plus ou vous pouvez nous suivre sur Twitter ou Facebook et comme ça on vous tiendra au courant de tout ce qu'on fait. Sinon, je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada